Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur FF8 toujours pour les Limit Break cette fois-ci on s'attèle à Zelle il y aura moins de blabla dans cette vidéo parce que la dernière j'ai dû dire plein de choses et sûrement pas mal de choses inutiles mais dans cette vidéo ça va être très rapide puisque les Limit Break de Zelle sont les plus faciles à obtenir donc là pareil, comme ça c'est sous forme de magazine pour l'apprentissage je mettrai un lien dans la description pour vous montrer où sont les magazines au fur et à mesure du jeu si vous voulez les choper comme ça mais moi je vais vous donner la technique si jamais vous en avez oublié qu'il y en a qui ne sont pas rechopables vous pouvez les acheter au magasin d'Escheter donc il y a deux prérequis à cette quête c'est d'avoir assez de gilles donc il en faut à peu près 40 000 il me semble peut-être un peu plus parce que le dernier baston mag vaut 35 000 et le deuxième prérequis c'est d'avoir la GeForce Tombéry comme je l'ai dit sur la vidéo d'avant et d'avoir sa capacité connaisseur qui vous demande 150 PDC donc n'hésitez pas à aller sur l'île de Pampa pour booster vos points de compétences donc je vais sûrement faire une vidéo pour booster l'XP les PDC enfin j'en ai déjà fait une mais je vais en faire une autre pour bien vous expliquer faire un résumé de tout ça donc la capacité connaisseur vous pouvez également choper la capacité souk pour baisser les prix et donc moins racker au niveau du porte-monnaie donc on va tout de suite faire des courses vous allez voir que ça va être très très rapide donc on va aller dans le Karen Store donc la librairie Karen et c'est là qu'on va trouver les 5 bastons mag nécessaires à l'apprentissage des Limit Break 2L donc moi je les ai déjà tous achetés donc voilà les 5 qu'il nous faut donc le dernier coûte 30 000 donc en tout ça fait 34 000 Gilles à avoir donc c'est pas énorme donc n'hésitez pas à revendre des objets ou alors à vous balader sur la map pour apprendre vos Limit Break 2L encore une fois et en même temps ça vous fera obtenir votre salaire parce qu'en se baladant sur la map le salaire finit par tomber plus vite que si vous étiez en ville donc voilà pour les Limit Break 2L donc ensuite il vous suffit juste de lire tout simplement les bastons mag dans votre inventaire et tout ça s'ajoutera directement à votre Limit Break Ring Master une fois que vous l'enclencherez en fait vous voyez vous lisez comme ça donc Zelle a des techniques très puissantes en ville de rien et franchement c'est quasiment si vous faites 12 secondes de disponible enfin quand vous balancez votre Limit Break avec le facteur de crise vous avez plus ou moins de temps d'entrer des commandes si vous avez 12 secondes et que votre vigueur est à 255 vous avez moyen d'avoir un Limit Break plus puissant que le Lion Air donc c'est tout de même à prendre en compte donc voilà pour le Limit Break 2L donc vous voyez que c'est très rapide très facile donc après normalement ça s'ajoute je ne sais plus s'ils sont indiqués voilà donc vous avez toutes les commandes 2L donc voilà pour ça donc il suffit simplement de les acheter à Hstar donc je ne vous indique pas où c'est vous savez où est Hstar le centre commercial j'ai déjà dit dans la vidéo d'avant donc si jamais vous avez des questions même si je pense que là il n'y a pas grand chose à comprendre n'hésitez pas et je vous répondrai avec plaisir pareil pour les vidéos suivantes ou avant donc voilà pour cette vidéo on va passer tout de suite pour la vidéo d'Irvine on va passer tout de suite on va passer tout de suite on va passer tout de suite pour la vidéo d'Irvine